Je pense qu'effectivement, le média, c'est celui qui transmet l'information, la vraie information. Et c'est nécessaire que les enfants, que les étudiants connaissent le rôle qu'il fait le média dans la société. Malheureusement, avec toute la nouvelle technologie, que c'est très bien, internet et tous les autres économies, et tous les autres types de communication, les médias ont distorsioné un peu. Comme je le disais il n'y a pas longtemps, le problème c'est que, par exemple, maintenant, beaucoup de gens pourront être journalistes, sans le être. Vous êtes à internet, vous regardez avec votre appareil de photo ou votre caméra, vous faites quelque chose, vous voyez quelque chose, vous le filmez, et puis vous avez des commentaires, vous les mettez à YouTube. Et voilà, c'est déjà, donc, beaucoup de gens qui ne sont pas journalistes font du travail de journaliste. Donc, mais malheureusement, comme ils ne sont pas de vrais journalistes, parfois on peut mettre n'importe quoi. C'est très dangereux, parce que les médias, quand même, les vrais médias, les médias sérieux, ils filtrent certaines choses qu'ils considèrent, qu'ils pourraient être la manipulation, qu'ils pourraient être mauvais pour la société, mauvais pour les enfants, et quand même, ils ont une certaine responsabilité. Le problème, c'est qu'on oublie que nous, les médias, nous, les professionnels de la médias, des journalistes et tous qui travaillent dans les médias, et même la publicité, on a une responsabilité dans la société, responsabilité qu'actuellement, on la perd de plus en plus. Les amateurs, c'est très bien, mais il faut savoir que c'est des amateurs. Et le problème, c'est qu'on ne fait pas la distinction à internet. Ce sont comme un reportage, YouTube, c'est magnifique, et n'importe quoi, et parfois des images terribles aussi.